L'hôpital, Monsieur Consigny, on a mis 19 milliards d'euros sur l'hôpital. C'était le Ségur de la santé. Ça fait suite à des années de rattrapage que la gauche ou la droite ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont détruit par un système de financement. Je ne vais pas le détailler. On détruit l'hôpital. Sous Hollande et sous vous, ça a été suffisamment rappelé. Tous les gens qui, en ce moment, s'occupent de la politique de santé sous Macron étaient déjà là avant sous Hollande, voire étaient même déjà là sous Sarkozy avec Mme Bachelot. Mais arrêtez, il y a des ministres. Mais non, mais Monsieur Consigny, c'est tellement facile. Il y a des ministres, c'est des ministres qui sont en charge et qui mettent en place leur politique. Olivier Véran n'était pas ministre de la santé. Mais il y a des directeurs d'administration. Là, vous faites une terrible faute. La politique, ce n'est pas le directeur d'administration, c'est le ministre. Les gens voient bien dans quel état est l'hôpital aujourd'hui. Vous n'allez pas nous expliquer que vous faites du social dans l'hôpital. Il n'y a que des réductions de lits, il n'y a que des problèmes. Les médecins sont écrasés par l'administration. Ils n'arrêtent pas de s'en plaindre. Ils ont eu une espèce de moment en lévitation pendant le premier confinement où tout à coup, on a demandé aux administratifs d'arrêter d'embêter les médecins. On nous a expliqué qu'après, c'était parti. Je me proviens de cette conférence de presse de cette médecin qui avait tourné partout sur Twitter où elle expliquait qu'ils étaient écrasés par ce système d'aimant. Non, pardon, vous ne faites pas du social. Mais M. Consigny, si je peux juste... Mais ça veut dire quoi, la droite baladurienne ? Je pense que vous incarnez une droite passée... Mais oui, c'est le vieux monde, le nouveau monde, c'est l'ombre et la lumière de Jack Lang avec Mitterrand. Excusez-moi, M. Consigny, je pense que de dire que vous incarnez une droite passée est assez vrai. Pardon, je lis le canard enchaîné toutes les semaines, moi. Je vois ce que vous faites. Emmanuel Macron fait des combinations pour essayer de faire sauter la droite et de devenir la droite. Ne faites pas semblant que vous êtes des pragmatiques. Et vous êtes dans un commentaire d'une platitude absolument... Vous êtes dans un commentaire d'une platitude absolument... Vous êtes dans un commentaire d'une platitude absolument... Oui, je lis le canard enchaîné. Tout ça, et vous le savez, c'est une stratégie. Les gens ne sont pas dupes. Est-ce qu'il y a de la sincérité dans tout ça ? Mais oui, mais le gros problème qu'on a... Mais pas à mille litres, Charles ! M. Consigny, le gros problème qu'on a, et M. Consigny vient de le démontrer, c'est qu'on est dans une sorte de platitude du commentaire. Et moi, j'entends, c'est votre rôle, c'est votre métier, c'est la façon que vous avez d'aborder la politique. Non, c'est tellement facile d'être dans une platitude du commentaire face à des personnes qui échappent de changer les choses. Prenons l'hôpital. L'hôpital, vous dites, il y a un point administratif. L'hôpital, vous dites, il n'y a pas assez d'investissement. L'hôpital, vous dites, il faut mieux rémunérer. Mais vous avez raison, M. Consigny. Ça date de quand ? Ça fait combien d'années qu'on dit ça ? Est-ce que vous pouvez au moins nous porter crédit d'une chose ? C'est qu'il y a maintenant un an et demi, on a mis en place ce Ségur de la santé, on investit 19 milliards, on fait une revalorisation salariale de 200 euros et on change l'approche administrative des hôpitaux. Mais ça, ça vous dépasse. Vous ne voulez pas le prendre en compte. Et sortez du commentaire pour se dire « Ouais, on a des défis en commun. » C'est ça aussi un peu le dépassement. Moi, je rêve d'un Charles Consigny qui arrête d'avoir comme référence Balladur ou Giscard. Allez dans le dépassement, M. Consigny. Mais c'est vous qui l'avez comme référence. C'est vous qui l'édite.